Chants corse ce matin sur la place Saint-Nicolas de Bastia, dans la ligne du Réacouisse où des chanteurs connus ou pas continuent de penser que la langue corse n'existera que si son officialité est un jour reconnue. J'entendais dire l'autre jour quelqu'un qui disait « Bon oui, alors c'est un groupe corse, ils chantent en corse et puis quand ils parlent entre eux, ils parlent en français. » Voilà, donc ça, non, c'est pas possible. L'État affirme tout faire pour aider la langue corse, notamment au sein de l'éducation nationale, mais par les Mougours ou par exemple en doute. On fait croire qu'on fait, mais tout ce qui arrive arrive toujours trop tard et en plus, là, je vous promets qu'il y a une volonté de détricoter le peu qui a été fait. Donc, en fait, non seulement on ne se sent pas responsable, mais on veut dénoncer que c'est bien l'État qui est responsable de la situation et lui, ce qu'il cherche par son discours, c'est de nous faire culpabiliser, mais ça, on ne l'acceptera pas. Autre association présente aujourd'hui, Pratica Lingua, qui agit à Bastia en se demandant si la région comme Paris ont réellement envie de dialoguer sur la question de la langue corse. « Je pense qu'il y a vraiment un blocage de l'État, c'est certain, parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'il aurait mis des réformes en place, mais il y a aussi peut-être une autre manière à adopter de négociation de la part de nos élus locaux, peut-être d'aller plus vers du dur et de justement se servir de cette, au sens noblé du terme, se servir bien sûr, mais de se servir de cette mouvance populaire, de cette volonté populaire pour essayer de créer une situation de rapport de force que nous sommes en passe de gagner, puisqu'il y aura certainement le nombre, je l'espère en tout cas, le samedi 23 mars à Jackson. » Le rendez-vous est donc donné le 23 mars. Les élus régionaux et nationaux seront sans doute interpellés sur la question. « Je suis content que vous pouvez vous tourner. »